Hola los gringos, partie 7 si je ne dis pas de conneries en tant que sélectionneur de l'équipe d'Algérie et là le sérieux commence, c'est la Cannes 2024, enfin du moins c'est la Cannes 2023 mais ça se déroule en 2024 en Côte d'Ivoire et là il y a le groupe, on va voir dans quel groupe on est tout simplement, vous pouvez le voir, on a la Guinée, le Ghana et le Bénin dans notre groupe. Voilà, donc j'ai sélectionné la même équipe que d'habitude, le seul changement notable c'est Adli qui était là dans tous mes rassemblements d'ailleurs, il n'a pas joué titulaire spécialement tous les matchs mais en tout cas je l'ai pris dans chaque rassemblement mais il ne joue pas avec le Milan AC, je crois qu'il a fait zéro match même tellement, du coup je ne peux pas continuer à le prendre et j'ai pris Youssef Beleili qui fait une bonne petite saison, il a signé à Rennes, enfin il a mis 4 passes décisives en 14 matchs mais une note de moyenne 7,35 donc c'est pas mal en vrai. Du coup Youssef Beleili retour dans l'effectif pour cette Cannes, on sait qu'il peut être très précieux ce joueur là. On est parti l'équipe, premier match de cette Cannes en Côte d'Ivoire, on voit l'effectif là que j'ai aligné directement, je mets une équipe offensive, une équipe titulaire, je vais vous expliquer les raisons pourquoi. Alors là on peut voir le match précédent, enfin le premier match qu'il y a eu dans notre groupe, c'est le Ghana, ils ont gagné je crois, si je ne dis pas de bêtises, 5-0 face au Bénin. Donc le Ghana qui est vraiment notre adversaire sérieux dans cette poule. C'est là où j'y viens, attention on se met en mini résumé parce que c'est un match important et qu'on veut suivre un peu. C'est là où j'y viens en fait, donc le Ghana c'est la grosse équipe, on les affronte au prochain match, attention au corner de Marès, on les affronte au prochain match, donc mon but en fait là c'est de battre la Guinée, battre le Ghana, avec si possible du coup assurer la qualification au bout de deux matchs pour qu'au troisième match je fasse tourner mon effectif et que je repose les joueurs pour la suite de la compétition. Donc ça va être vraiment l'objectif. Et je pense que c'est réalisable même si contre le Ghana ça risque d'être compliqué. Alors voilà, on est dans ce match, on est dans ce match. Attention il faudrait déjà peut-être battre la Guinée dans un premier temps, Lucas Zidane qui arrête la balle. Donc ouais là l'effectif, je joue avec un milieu offensif du coup, Cherki. Et voilà j'ai mis mon effectif un peu plus offensif tout simplement. Allez Rahane, Cherki, Ben Sebaini, Awar, Awar, long ballon pour Seid Benrama, Benrama, Benrama qui joue sur Awar, Awar, Cherki, la frappe de Cherki. Ça c'est pas dans le cadre, c'est pas dans le cadre, c'est pas dans le cadre. Allez, allez. Parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent mine de rien dans les compétitions comme ça. Et je sais que les joueurs peuvent vite être fatigués. Je me souviens, l'année dernière, je sais plus, c'était à la Cannes. La Cannes je crois, ça en était bien sorti, on l'avait gagné la Cannes au Cameroun. Mais la Coupe du Monde, je sais que la fatigue, elle se faisait ressentir. Alors attention, c'est dans les bras de Lucas Zidane. Alors en termes de stats, là on a la possession, mais on a mis moins de tirs qu'eux. Ils en ont mis deux, on en a mis qu'un. Après ça va venir je pense. C'est que 17 minutes de jeu, Cherki qui trouve Buneja. La frappe lointaine de Buneja, c'était bien tenté. Et Buneja qui est toujours titulaire. Et j'ai pas pris de l'or, j'ai pas pris de l'or. J'espère que je regretterai pas. Allez, on ne dit rien. Marez, le coup franc de Marez, ça a été repoussé par le mur. Voilà, on a encouragé l'équipe quand même. On se montre de plus en plus agressif, j'ai l'impression. On a le ballon beaucoup plus haut, on se rapproche plus des caches. C'est ça qui est bon. Ben Nasser, Buneja. Buneja qui retente un tir lointain. Par contre, on tente des tirs beaucoup trop lointains. Pourtant, jouer le ballon dans la surface. Je l'aurais dit de jouer le ballon dans la surface. Mais je ne sais pas. Après, ils ont l'air d'avoir une tactique bien défensive. Je pense que cette équipe de Guinée, elle nous craint. Ce qui est logique. Alaïsa Menzi. Il va peut-être pouvoir s'entraîner. Non, il préfère jouer sur Cherki. A voir qu'il y avait de l'espace. C'est Pendrama qui tire directement sur le défenseur. Ça ne sort même pas en corner. Ils ont réussi à sauver cette balle. Tant bien que mal, la Guinée. Mais en tout cas, en termes de tirs, on est revenu. On a mis 5 tirs. Et ça va être déjà la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Ce qui n'a pas énormément d'occasion, franche en tout cas. Parce qu'on est bien en mini résumé. Ben Nasser. J'ai l'impression qu'on a du mal à se lancer. A voir Cherki. Cherki qui loupe sa passe là. Elle était pourtant simple. Ben Sebaini qui est blessé. Ça peut être un coup dur. J'espère que ce n'est rien de grave. Buneja qui dévite la tête pour Yad Mahrez. Qui rejoue sur Buneja. Buneja qui va peut-être pouvoir tirer. Le défenseur de la Guinée. Bien revenu. Là, il y avait un bon petit mouvement. Mais c'est vrai que là, si on commence à avoir Ben Sebaini blessé. Ça peut être très compliqué. Tout ça. Je ne sais même pas. On a droit à combien de changements. On doit faire mieux devant les buts. On va le remplacer à Ben Sebaini. On ne va pas forcer. Quitte à ce qu'il se blesse encore plus. Et compagnie. Après, on a besoin pour la suite. S'il y a une suite en tout cas. Allez Avoir. Un bon coup. Franck tiré par Avoir sur la tête d'Aïssa Mendy. Là, c'était beau. Je vais revoir ça. C'est magnifique. On va revoir le coup de Randaouar. Il est superbement tiré. Aïssa Mendy. Le bon timing entre les deux défenseurs. Là, je félicite l'équipe. C'est un bon but. Riyad Mahrez, on ne le voit pas dans le match. Par contraire. On ne voit pas Riyad dans le match. Attention, on brille l'arrêt de Lucas Zidane. On est toujours invaincu dans notre carrière. Ce qui est pas mal. Combien de temps ça a duré ? Je ne sais pas. Je crois qu'on a quoi ? 13 matchs ? Un truc comme ça. 13-14 matchs ? Je ne sais plus. Enfin, je parle de la série qui avait sûrement commencé quand je n'étais pas sélectionneur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tous nos matchs, on les a gagnés. Enfin, on n'a fait nul. Alors, on va commencer à réfléchir aux changements que l'on peut faire. Aouar qui envoie un long ballon pour Aïssa Mendy encore. Ils nous ont tenté de se retrouver les deux comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'était de l'autre côté. Rian Charki qui a failli récupérer le ballon. Attention à Pelé. Attention à Lé. Attention à Mendy. Attention à la Guinée. Il n'empêche que la Guinée, ils tiennent. C'est 15-0. Pourtant, j'ai mis une très bonne équipe. Ah, Charki ! C'était bien tenté. Un super mouvement encore. Corner. Corner, corner. Mais en fait, quand on voit les notes individuelles de mon équipe, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il n'y a personne qui sort du lot. En fait, on a Aouar. Il est à 7.1, mais il a fait une passe D. Donc, en soi, ce n'est pas non plus ouf. Et on a Aïssa Mendy qui est à 7.6, qui est le buteur. Sinon, on n'a rien d'envers. On n'a personne au-dessus de 7. On en a toute notre attaque. Franchement, elle est éclatée au sol. Allez, tactique. Donc, on va voir ce qu'on peut faire là parce que le truc, c'est que j'ai Atali. Atali, il a 6.4. On va faire un 13é, fan. Bédran, il est content, mais il va rester sur le banc. Est-ce qu'on n'a que 3 changements ? Ouais, on n'a que 3 changements. Bon, on va faire ça. Ce n'est pas ouf. On aura fait tous nos changements. Après, on a eu la blessure de Ben Sebani. Je crois qu'en vrai, on va réduire le rythme. On va réduire le pressing. Là, on va essayer de s'économiser un peu. Parce que fou, c'est laborieux ce premier match. C'est vraiment laborieux. On encourage l'équipe. Il n'y a pas trop d'occasion. En tout cas, on a mis un petit tir. On en a cadré 3. On en a cadré autant que la Guinée. Qui a omis que 4 tiens. Bon, on a la possession. En tout cas, Ounas. Dans la surface, Ounas qui est frais. Qui rentre. Bounet Djan. Ah, ça a été bloqué. Ça a été bloqué parce qu'elle est passée juste au-dessus. Et je me suis dit, là, il loupe un gros truc. Awar. Awar qui va peut-être pouvoir nous adresser une deuxième passe décisive. Sur coup de pied arrêté. Qui sait ? Allez, Awar qui s'apprête à taper le corner. Il met du temps. Awar. Il s'est poussé par la défense. Adam Ounas qui est sur la balle. Qui joue sur Awar. Attention au contre. Attention au contre de la Guinée. Attention, c'est avec Bardet. Bardet qui envoie un long ballon pour Jacques Kitté. Benacer. Allez, Benacer. Ismaël Benacer. Ismaël Benacer qui part avec la balle. Qui essaye de trouver de l'espace. Qui joue sur Bounet Djan. Qui joue sur Awar. Allez, Awar. Avec Noury. Rayana avec Noury. Qui loupe un peu son contrôle. Qui joue sur Awar. Awar qui retrouve Bounet Djan. En entrée de surface. Zéphane. Ounas. Ounas qui se met sur son pied gauche. Et qui tire. C'est sur son pied gauche. Il est droitier je pense Noury. Mais en tout cas, il s'est mis sur son pied gauche. Et la frappe était pas mal. Il manquait peut-être un peu de puissance. Et on s'approche de la fin. Rayan Tcherky. Adam Noury. Qui envoie un ballon pour Bounet Djan. Il était hors-jeu. Je crois. Bounet Djan. But. 2-0. Alors c'était à la limite Georges. Je sais pas s'il y a la VAR. Je crois que oui. À la Cagnes, il y a la VAR normalement. En tout cas, il n'y a pas de vérification. On revoit ça. Ça avait l'air très limite en vrai. Ça avait l'air très limite. Mais on prend. 2-0. Ah. On a un coup franc qui va être tapé par Ismaël Benacer. Benacer. Qui s'apprête à tirer le coup franc. Il avait tenté la lucarne gauche. Mais c'est d'aller bras de Mendes. Et ça risque de siffler la fin du match. Ismaël Benacer. Oussem Awar. Awar. Benrama. Rayan Aitnouri. Qui accélère. Il avait pris son couloir. Il l'a centré. Et c'est la fin du match. Match terminé. Victoire 2-0 dans ce premier match de la Cannes. Alors, on va faire un petit tour des stats. Oussem Awar. On est déjà 7.6. Il aura mis son petit but quand même. Il a été absent quasi tout le match. Comme il nous l'a déjà fait. Mais il a mis son petit but. Oussem Awar. Superment trés. Du coup, avec une passe décisive. Donc, Oussem Awar. Il a marqué des points. Alors, Benacer. Il se retrouve à un match correct. Awar, pareil. En défense. Bon, et Samendi. Il a mis le but. Il a fait le taf. Alors, Zidane. Ocage. Ça a été top. Parce que franchement, il a eu 5 tirs. 4 cadrés. Il a tout sorti. Il nous a fait d'ailleurs un beau arrêt qu'on a vu à un moment. Une sorte de claquette. Donc, c'est pas mal. Donc, Zéphane 7 aussi. En gros, les rentrants, ils ont fait le taf. Bon, à part Tugay qui a remplacé Bencebani. Mais encore, ça va. Mais je pense à Zéphane et Ounas. Ils ont fait le taf pour leur entrée. Alors, grosse déception de Riyad Mahrez qu'on n'a pas vu dans ce match. Lui qu'on voyait souvent dans les matchs précédents. J'étais plutôt fier depuis que j'ai pris la tête de la sélection algérienne de ce qu'il nous a montré Riyad Mahrez. Mais là, force est de constater que ça a été plus bas. Donc, on a la blessure de Bencebani. J'espère que c'est rien de grave. Je pense qu'on va avoir la réponse dans la foulée. Du coup, on est deuxième au classement. Forcément, à différence de but, le Ghana, ils ont gagné 5-0 le Bénin. Ils n'ont pas rigolé. Alors, Bencebani devrait être disponible malgré sa blessure. Alors, a priori, Bencebani, il n'a absent qu'une journée. Donc, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. A voir si on le fera jouer ou pas au prochain match. Alors, Los Gringos, c'était seulement un match aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour la partie 7. La suite de la Cannes. J'irai même plus loin. La fin de la phase de groupe de la Cannes parce qu'on fera les deux matchs dans la prochaine vidéo. On affrontera le Ghana et le Bénin. Et du coup, je vous dis adios. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada